Salut tout le monde, salut tout le monde, donc on va regarder une story de Bassem et après je vais réagir, donc c'est sur la Noël, donc c'est Nas Actu, premier sur les Actu. Toutes gens dans les cités, la tête de ma grand-mère, moi je ne fête pas Noël, ça ne va pas ou quoi, t'es un haineux, ouais Bassem, t'es un haineux, t'es un haineux, t'es un haineux, si au moins, t'es un haineux. D'accord, pour Noël, souhaitent au moins bonne fête aux chrétiens qui le font, mais je ne leur souhaite pas bonne fête aux chrétiens, parce que les chrétiens, le premier, me diront mais on n'est pas concerné par cette fête là, c'est une fête de païens, c'est pour les païens, c'est Santa Claus, le père Noël, n'oubliez pas, c'est Coca-Cola, c'est pas inscrit dans la Bible. Donc moi, les vrais frères chrétiens, je leur souhaite une joyeuse paque, bien sûr, ascension, je leur souhaite, c'est écrit dans leur livre saint. Mais tous les fils de putes de païens qui viennent vers moi, qui se cachent derrière la religion chrétienne, et qui disent, tu ne respectes pas les chrétiens, non, c'est les païens que je ne respecte pas. Les chrétiens sont mes frères du livre, comme les juifs, c'est des frères du livre. Eh oui, bien sûr, parce que lui, mon frère chrétien, à minuit, il va à la messe, il va à la messe de minuit, parce que dans son livre, c'est inscrit, ça. Mon frère chrétien, il ne se lève pas à côté d'un chocolat chaud, des chaussettes et des cadeaux dedans. Non, c'est que les païens, ça. Et vous, les païens, par contre, vous étiez où ? Vous étiez à l'église hier ? Ah non, vous n'étiez pas à l'église, parce qu'il y avait Arthur. Il y avait Arthur sur là, avec la bûche et tout, pète sa mère, bien, 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 bien. Donc, par pitié, laissez la religion chrétienne tranquille. Déjà, elle se porte mal, parce qu'on l'a diabolisé. On ne veut plus que les gens viennent à l'église. Depuis que l'État et l'église aient été séparés en 1905, on n'accorde plus de pouvoir à l'église. Et c'est vachement dommage, surtout en France, parce que tout était régi par l'église. Dans des villes, eh bien, ouvrières, un exemple, le dimanche, la semaine, c'était le labeur. Et le dimanche, c'est l'église qui organisait la détente et les sports. Or, vous n'arrivez même pas à l'ongle, à la cheville de l'église. Donc, les païens qui écartent leur cul, qui font les chrétiens, que quand Cristiano Ronaldo y marque avec une croix, ou qui font les chrétiens juste pour le swag, fermez votre cul, vous n'avez rien de chrétien. Et respect à mes frères chrétiens. Ah, par contre, oui, bonne fête à tous les païens qui nous regardent. Donc, voilà, je vais dire mon avis, ma petite réaction là-dessus. OK, c'est une fête païenne. OK, c'est une fête païenne. Et je pense qu'il va un peu trop loin. Je pense qu'il exagère un peu trop. C'est une fête païenne qui est devenue une fête païenne européenne. Puis même, j'allais le dire. J'étais en train de penser à le dire. Souhaitons bonne fête aux païens. Après, oui, je suis d'accord avec lui que la séparation de l'Église et de l'État, ça a été un coup dur. Ça remonte à la Révolution. À la Révolution, parce qu'il y avait le pape, le pape à Rome. Et il allait donner sa bénédiction au, comment ça s'appelle, à la Révolution française, tout ça, à la démocratie. Mais après, tu as tous les rois d'Europe, rois d'Angleterre, rois d'Espagne, rois d'Italie, rois d'Allemagne, rois d'Autriche. Tous les rois, surtout le roi d'Autriche, parce qu'ils avaient leur fille qui était mariée à Louis XVI. Tous, ils ont mis la pression sur le pape pour qu'il ne donne pas la bénédiction à la Révolution. Et les révolutionnaires, Robespierre, tout ça, ils attendaient Laval. Et comme le pape a refusé, suite à la pression de tous les rois d'Europe, parce qu'ils ne voulaient pas que cette Révolution se reproduise dans leur pays, qu'ils se fassent guillotiner eux aussi, vous comprenez. Donc, suite à ça, c'est pour ça que, voilà, la France est devenue un pays laïque. C'est là où il y a les racines, voilà. C'est à cause de cette Révolution française qui n'a pas eu de bénédiction. C'est-à-dire que si la Révolution française avait eu la bénédiction du pape, eh bien, ils n'auraient jamais inventé la loi de la laïcité. Mais soyons francs, voilà, parlons vrai, voilà, sans tabou, arrêtons de nous cacher derrière des faux-semblants, des bons chics, bons genres, disons la vérité. Dites-moi, je dis ce que je pense. Donc, tu regardes les pays comme l'Espagne ou l'Italie, c'est des pays très, très religieux. L'Angleterre, ce n'est pas des pays laïcs. Ce ne sont pas des pays laïcs. Voilà, ce pays laïc, c'est la France, en fait. On est juste l'exception, en fait. Parce qu'il y a eu cette rancune contre la papauté, contre le christianisme, qui n'a pas donné la bénédiction, qui a condamné la Révolution française, suite à la pression des autres rois, tout simplement. Mais là aussi, je crois qu'il va loin. Bon, Noël, c'est devenu une fête païenne, ok ? C'est une fête qui tire ses racines païennes. Après, certains, ils ont dit que Jésus, il est né le 25, ça coïncide, il serait né le 25, il y avait une étoile filante qui est passée, et il y avait une étoile selon les chercheurs, tout ça, bref, selon des textes, tout ça. Donc, je pense qu'il va un peu trop loin. Je pense qu'il va un peu trop loin. Si les gens, ils veulent fêter Noël, si les Français, Allemands, je ne sais pas, moi, ça ne me regarde pas. Tu vois, si les Russes, je ne sais pas, les Esquimaux, je n'ai rien contre les Esquimaux, tu vois, mais si les Esquimaux, ils veulent fêter Noël, ils veulent fêter une fête païenne, qu'ils fêtent une fête païenne, tant que ça ne nuit pas, voilà, c'est une fête culturelle, on va dire, plus culturelle que religieuse. Je pense qu'il va loin. Après, oui, il a raison sur la laïcité, comme je vous l'expliquais, je vous expliquais les racines du mal, pourquoi, du comment, voilà, sans se voiler la face, sans se cacher derrière son petit doigt, pour justifier. Après, d'un côté, tu regardes l'Angleterre, ce n'est pas un pays laïque, c'est un pays qui est régi par le roi, la reine, par la religion, tout ça. Pourtant, tu as plus de liberté carrément religieuse en Grande-Bretagne qu'en France. Donc, après, voilà, la France, il faut l'aimer comme elle est, avec ses qualités et ses défauts, et je pense que Bassem, il va un peu trop loin. La France a des défauts, il faut l'accepter. C'est comme un ami, on a des amis qui ont des qualités et des défauts. On les accepte comme ils sont, les amis. Si on ne les accepte pas, à une période, je n'acceptais plus rien, je me retrouvais tout seul. C'est tout. Et après, je ressors, oh, tu étais où ? Ça fait un bail, on ne t'a pas vu. Donc ça, voilà, j'ai appris par expérience, j'avais trop de fierté, ben voilà. Il faut accepter la France avec ses qualités et ses défauts, pour engager le dialogue. Pourquoi pas ? Essayer de faire évoluer les choses. Voilà, en tout bien, tout honneur, par le dialogue, par l'échange, pas par les invectives, pas par... C'est pour ça que toujours, j'ai trouvé que Bassem est un peu bizarre. Tu vois, c'est un peu bizarre. Il mélange un peu tout. Des fois, il va... Peut-être qu'il va me le prendre s'il tombe sur ma vidéo, mais je préfère dire, voilà, mon avis extérieur, à mon regard extérieur. Des fois, je trouve que c'est un peu bizarre. Des fois, ses réflexions, il est très intelligent, attention. C'est... Peut-être... Il y en a très, très peu qui ont l'intelligence de Bassem et qui peuvent te raconter l'histoire des Capétiens, des Mérovingiens, des Mérovingiens, la Gaule, iluquiluqu, non, non, franchement, c'est un mec, en plus d'être intelligent, il est malin. C'est rare, parce qu'en général, soit des gens, ils sont malins, ils ne sont pas intelligents, soit des gens intelligents, ils ne sont pas malins. Mais des fois, on dirait qu'il s'en mêle les pinceaux intellectuellement, il va trop loin des fois, il va... Il se perd, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un gros pouce bleu et à partager, à vous abonner, et à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Voilà, j'ai dit mon avis sans insulter, sans invictive. Voilà, peut-être je me trompe, peut-être j'ai raison, peut-être je me trompe, je ne sais pas. Des fois, sans schéma de réflexion me paraît compliqué. Voilà, pour dire, ça paraît un peu compliqué, tout ça. Allez, à bientôt. Tchuss !